Donc là on est en direct de la place de la Sorbonne, il est 15 heures pour être précis, rassemblement des gilets jaunes au soutien des agriculteurs, ça commence à s'amasser un petit peu, il commence un petit peu à avoir du monde, c'est super, c'est génial, mais il n'y a pas tant de monde que ça. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de monde, franchement pour être honnête, je m'attendais à avoir beaucoup plus de monde, le départ il est censé être à 15 heures d'ici, place de la Sorbonne, et là il est 15 heures 02 pour être précis, et tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore, donc je ne sais pas, on verra. Donc voilà, c'était histoire de vous tenir au courant, je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais être sur place, on est sur place, je tiens mes promesses moi, et je m'engage quand je dis quelque chose, donc on verra, on verra bien. Alors là, comme vous avez pu le voir, juste avant j'étais à place de la Sorbonne, il n'y avait pas grand chose, j'ai fait aussi un petit direct, là c'est dans le cadre d'une vidéo que je vais faire en montage, je viens de me rendre là, j'étais il y a un quart d'heure 20 minutes à place de la Sorbonne, là je viens d'arriver à place de la République, et il se passe pas grand chose. Là, un petit regroupement pour apporter un soutien aux Ukrainiens, là je m'en bats les couilles, non mais c'est pas méchant, c'est pas méchant, mais franchement, c'est pas un combat français, en plus on a leur donné 250 milliards, encore 150 milliards, mais tu te fous de ma gueule, ils sont quoi avec tous ces milliards, bref, donc tu peux le voir aussi là, il y a plein les clics, mais bon, ils s'en fous, les policiers, ils s'en fous, là-bas là, je sais pas, tiens si tu peux filmer frérot, il y a des mecs qui sont en train d'accrocher un débardeur à la statue de la liberté, peut-être à la froid, ou c'est peut-être l'été, je sais pas, je sais pas, enfin bref, il se passe pas grand chose, donc là je suis venu là, en espérant qu'il y ait un peu plus de monde, de foule, je sais pas, il y avait censé avoir un soutien à la Palestine, et une manifestation contre la loi Darmanin, peut-être que je suis arrivé trop tard, il est 16h, 16h10 pour être précis, enfin bref, donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, là je vais couper, je vais rentrer à la maison, on va se retrouver devant le fond vert, on fera un petit montage, et puis on verra tout à l'heure, à tout de suite. Je me ferais bien une bonne petite manif demain, ouais, parce que franchement, la France part en sucette totale, le monde part en couille totale, alors j'organiserais bien une manifestation demain, ouais, je vais appeler des potos. Ouais, allô ? Ouais ? Bien ou quoi ? Ta gueule, j'ai pas le temps. Hé, dis-moi, j'organise une manif tout à l'heure, ouais, tu sais, pour l'humanité, les gens, tu sais, c'est sympa. Tu viens ? Vas-y, à tout à l'heure. Tiens, je vais appeler l'autre, là. Ouais, bien ou bien ? Ouais, dis-moi, j'organise une manifestation. Bon, je m'en fous de ta vie, j'organise une manifestation pour l'humanité, tout ça, tu sais, ça part en couille, le monde, tout ça, les riches, tout ça. Ça te dit ? Ouais ? Ok, ça marche. Allez, à tout à l'heure, t'inquiète, rappelle-moi, t'inquiète. Vas-y, ouais. Et puis, l'heure venue, t'appelles les gens pour qu'ils viennent au point de rendez-vous que t'as fixé, et bien là, t'as plus personne. Voilà. On est dans un monde complètement individualiste. Là, je t'ai fait une intro de merde. Et en gros, c'est pour résumer le sentiment que j'ai eu tout à l'heure. Sur les réseaux et machin, sur les réseaux, tout le monde se parle. Dans la vraie vie, personne ne se voit. Bref, c'est le sentiment que j'ai eu tout à l'heure quand je suis avec mon frérot et mon fils. On est arrivés là-bas. Au début, j'ai cru que c'était une karmesse. T'as trois, quatre tambours. Tu l'as vu dans le live que j'ai fait tout à l'heure. Je te remettrai les images derrière moi. Tu les vois défiler. Voilà. Trois tambours. Le mec, il a sorti dans le sein de JBL. Il mettait un peu de pleura. C'était une MGS, le truc. Bref. Mais pas une manifestation pour soutenir les agriculteurs et pour nos conditions humaines, quelque part. Donc, j'arrive. Je vois un gros truc de gilet jaune. Donc là, je vois que c'est un soutien pour les gilets jaunes. Bref. Il n'y a personne. C'est nul. Donc, je reçois beaucoup de messages sur le live que je fais. Il y a des espaces, des trucs à République et au Champ de Mars. Parce qu'initialement, tu le sais, je devais aller au Champ de Mars. Bref, je n'y ai pas été. J'ai bifurqué. Place de la Sorbonne. Place de la Sorbonne. Elle est tout sauf bonne. Il n'y a personne. Donc, j'ai des messages. Et on me dit, il faut aller à Place de la République. Donc, je vais à Place de la République. J'arrive. Il est 16h. Et Place de la République, c'était Place de Gasper. C'est le fantôme. Il n'y avait personne. Elle sait. Tu avais 43 pauvres connards. Enfin, pauvre connard. C'est malheureux de les insulter. Pardon. Tu avais 43 abrutis avec des drapeaux jaunes et bleus. Le soutien à l'Ukraine. Mais qu'est-ce que j'en ai. Moi, mais qu'est-ce que j'en ai. Il n'y a rien à carrer de l'Ukraine. Ils ont pris 250. Bref, c'est bon. Voilà. Donc, il n'y a rien. Tu te retournes. Tu as là les CRS. Enfin, les policiers qui se branlent la nouille. Parce qu'ils se font chier. Limite, ils sont là en train de se dire, putain, il n'y en a pas un ou deux qui veulent crier Allah. Non, je déconne. C'est l'histoire d'en casser la gueule à quelques-uns. Il ne se passe rien. Tu retournes la caméra. Tu as un pauvre mongol. Je ne sais pas ce qu'il fait sur la Statut de la Liberté. Il est en train de mettre un débardeur, un tee-shirt. Je ne sais pas ce qu'il est fou. Je ne sais pas si la censure des médias est là. Si elle opère. Je ne sais pas si c'est elle qui fait que les gens ne sortent plus. Je ne sais pas si c'est la crainte des gens, la peur des gens de se recevoir un LBD dans la tronche, un gaz lacrymogène. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais il n'y a personne. Au début, Champs-de-Mars, tout à l'heure, il y avait eu vers 14h, 15h. Ils ont très vite été virés. Apparemment, d'après les infos que j'ai eues, je n'étais pas sur place, c'est des infos que j'ai reçues en message. Il y a le gang, j'exagère, le parti politique, c'est un gang, de Philippot qui sont partis là-bas. Donc voilà, bref, de la merde. Ce n'est pas comme ça qu'on fera changer les choses. Après, tu me diras, c'est facile de parler, c'est facile de faire ci, cela. Tu te déplaces, tu fais ça, baf. Il ne faudra pas venir chialer quand ce sera trop tard. Il ne faudra pas venir pleurer quand on ne pourra plus du tout agir, quand on n'aura plus la force pour agir. Parce que même si on est bien oppressé par ce monde capitalisé, tous ceux qui nous dirigent et qui nous mettent des lois comme ça complètement absurdes, on a quand même encore l'opportunité, la preuve, tu me regardes sur YouTube, de s'exprimer, de dire encore ce qu'on pense. arriverait un temps où cela sera terminé. Cela sera la Corée du Nord 2.0, version occidentale française. Oh, super ! On ne va pas danser la samba. Je ne sais pas ce qu'on va danser, mais cela ne va pas être très rigolo. Donc franchement, si on n'agit pas maintenant et quand je dis agir et je te termine la vidéo, cela ne veut pas dire tout casser, tout brûler, on pète tout. Non, il faut quand même un pouvoir en place. Tu ne peux pas renverser comme cela un truc. Et après, tu y vas à l'aveugle, c'est Gilbert Montagné sous les sunlights des tropiques. Ah non, là, ce n'est pas les tropiques. Donc tu vois, il faut quand même quelque chose. Derrière, c'est difficile, c'est complexe, mais on ne peut plus se laisser faire comme ça. Mais j'ai l'impression que les gens ont accepté, sont dans l'acceptation et ils acceptent le fait de se mettre à quatre pattes et se faire jouer. Tu sais, ils aiment bien, je ne sais pas, qu'on joue avec leur turbine à chocolat. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais moi, ça commence à me saouler de me faire en l'écu tous les jours, sans vaseline. Et en plus, à ciel ouvert comme ça. Ils ne se cachent plus. Ils nous crachent complètement à la gueule. Ça colle. Tu sais, des fois, ils nous crachent tellement de suite. Tu sais, des fois, j'ai du mal à ouvrir les yeux, ça colle. Je me spère. Bref, donc je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me dis en commentaire, parce que j'ai mon frère qui rigole derrière. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus histoire de faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao !